Bonjour à tous et voici une nouvelle vidéo de la chambre de Nico. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter et j'ai envie de savoir en fait ce que vaut un ordinateur portable à 160 euros grosso modo. Parce que je trouve que les caractéristiques indiquées pour le prix sont vraiment intéressantes. Donc on va quand même voir tout ça mais ça m'a l'air vraiment intéressant. Donc j'ai envie de voir ça avec vous, je ne l'ai pas ouvert. Donc la machine est Thomson. Bon Thomson, il y en a qui vont vous dire que c'est une marque française. Bon il n'en est absolument rien, ça c'est de la chinoiserie. Rebege et Thomson, il n'y a pas de soucis là-dessus à se faire. Alors ce qui est intéressant c'est que cette machine coûte donc 158 euros neuves. Alors je ne m'attends pas à quelque chose d'extraordinaire. Je m'attends à quelque chose de juste passable dans tous les domaines. Mais si l'autonomie est correcte et que la machine peut tenir plusieurs heures, c'est vraiment intéressant. Donc on se retrouve avec une machine, donc Thomson Neo, 14,1 pouces. Avec un processeur Antalféron, 4Go de RAM en DDR3. Ça va être de la LPDDR3 sous de la carte mère certainement. 64Go de IMSI, donc ça c'est la mémoire embarquée qui est en gros une carte mémoire SD embarquée. On va pouvoir comparer ça à ce type de RAM mémoire. C'est de la mémoire très lente, il ne faut pas comparer ça à la vitesse d'un SSD. Alors il y a une trappe sous le dessous du PC. Est-ce qu'on peut ajouter un disque dur ou un SSD, je ne sais pas. Enfin c'est ce qu'il semble avoir en tout cas. On a un écran 14,1 pouces HD. Donc qu'est-ce qu'on peut apprendre sur le côté ? Donc on ne reprend rien de plus. La boîte est tout à fait compacte. Enfin moi je suis quand même sur le cul qui est à 160 balles, on peut avoir des caractéristiques comme ça. Au moins ça me... Donc vous voyez on a une webcam, touchpad, on a un port USB 2.0, un 3.0, wifi et bluetooth. Windows 10 en mode S. Bon alors je crois que pour virer le mode S, car le mode S n'est pas très intéressant, clairement. C'est assez limitant mais je crois que c'est facile à enlever. On a un port micro SD aussi. 4 gigas, ouais. 3 batteries, 7,6 volts, 4000 mAh. Il annonce à peu près entre 5 et 6 heures d'autonomie je crois, ce qui est plutôt tout à fait cohérent. Donc on va ouvrir la machine. On va ouvrir la machine. Hop. C'est vraiment un achat... J'en ai pas forcément le besoin. Mais je trouve ça cool d'avoir un petit PC que tu peux emmener avec toi en voyage qui ne prend pas de place et qui ne risque rien. Concrètement c'était un peu l'idée. Alors déjà il faudrait-il réussir à l'ouvrir. Ça c'est encore un deuxième problème. Voilà, j'ai réussi à avoir le CD. Alors le package, le packaging, voilà, ça n'a rien d'exceptionnel. Les trucs sont jetés à l'intérieur. Manuel de l'utilisateur. Ouh, Thomson Computing, ça donne envie. Le chargeur, voilà, rien d'exceptionnel. N'oubliez pas d'acheter Office 365. Mais très bien. Eh ben non. Non, non, non. Toc. Les meilleurs, hein, hein. De part sa conception. Ne démontez pas, ne déchivez pas, ne réparez pas. Vous-même l'appareil se peut éliminer sans le garantie. Les meilleurs composants de leur catégorie pour créer cet appareil. Oh, la propagande, quoi. Ça c'est quoi ? C'est une carte de garantie. Ouais. Merci d'avoir acheté un produit Thomson. D'accord. Du coup, le chargeur ne rentre pas ici, donc ils l'ont foutu à l'arrache dans la boîte. Il n'y a quoi ? Il n'y a rien. Concrètement, je ne m'attendais pas à avoir... Déjà, je trouve qu'il y a beaucoup de trucs dans la boîte pour ce que c'est. Il y a même un manuel, quoi. Ah, le touchpad a l'air d'être multi-touch, d'après ce que je peux observer. Windows 10. Voilà, vous regardez, le touchpad est multi-touch. Alors, honnêtement, ça n'a pas l'air si catastrophique que ça, déjà. Alors, le clavier, j'ai touché, c'est vraiment dégueulasse. Ça n'a pas à se le cacher. Mais, je vous l'ai dit, c'est une machine avec un budget tout à fait serré. Alors non, il n'y a pas de trappe sous cette machine. Dommage. Il n'y a pas de trappe. Donc, apparemment, ça ne sera qu'un logement micro SD si on veut grader la mémoire de cette machine. Oh là là. Hop. Le PC incontournable au meilleur prix. Les performances élevées et un démarrage rapide. Alors ça... Comment on enlève cette merde ? Non mais, sans déconner, les gens, vous l'avez collé à l'écran ? Alors ça, vous voyez, ça c'est d'une nullité. Ah oui, d'accord, c'est... Non ? Ah oui, d'accord, c'est scotché, quoi. Ah, c'est scotché sur l'écran. Ça, c'est une sacrée idée. Bon, ça, je dis non. Ça, je ne valide pas. On va le démarrer, voir s'il y a de la batterie déjà. Ah oui, le voyant power s'allume. Alors l'écran est une NALTN, mais c'est du 1366x768. Ce qui n'est pas dégueulasse. Évidemment, pas de ventilateur, machine 100% fanless. Alors là, on me dit Windows 10 Home. J'ai une telle scélérone. 4Go de DDR3, 64Go de stockage. Ah, le touchpad, il est dégueulasse. Le clavier, il est dégueulasse. Mais, ça fera le job. Il faut se rappeler, tout ce que je vais pouvoir dire sur cette machine, enfin, je dis que c'est dégueulasse, mais ce n'est pas si horrible que ça. C'est vrai que ce n'est pas ouf, quand même. Mais, est-ce que vous pouvez taper quelque chose dessus ? Oui. Voilà. Le touchpad. Alors, le touchpad, étonnamment, il est plutôt responsif. Non, le touchpad a l'air vraiment pas trop mal, excepté le clic qui est peu bruyant. Il n'y a pas un bon retour, mais par ça, ça a l'air pas mal. Donc, honnêtement, ce n'est pas si mal pour 160€. Je trouve que, pour l'instant, ce n'est pas déconnant. Donc, le châssis, évidemment, c'est du plastique. Ça craque, ça s'enfonce. Ce n'est pas qualitatif du tout. Par contre, la machine est vraiment légère. Vraiment légère et compacte. Donc, voilà, bon, je vais attendre que la machine s'initialise, que c'est le premier démarrage, je vais configurer Windows. Je reviens une fois que tout est configuré, et on va voir ça ensemble. Donc, il est évident que, vous me connaissez, j'ai démonté la machine. C'était à peu près prévisible, sachant qu'il n'y a pas de saut de garantie, donc, du coup, on ne peut pas avoir à savoir. Donc, voici le couvercle. Il n'y a aucun doute, c'est fait pour coûter un budget. Voilà. C'est fait à un prix, et voilà. Alors, quelque chose d'intéressant à noter. Donc, voici la carte main de la machine. Totalement fun-less, avec le processeur qui va se trouver là. Enfin, c'est un SOC, c'est avec un système on-chip, je pense. On peut voir ici qu'il y a un emplacement qui ressemble à du M2. Je viens de dire ressemble. Mais honnêtement, je trouve que ça ressemble beaucoup à du M2. Et, alors, si on peut rajouter un support M2, c'est vraiment top, honnêtement. Je pense que ça peut être vachement bien. Donc, voilà à voir. Voilà la batterie, 4000 mAh. Alors, c'est pareil, la batterie, on peut l'upgrade pour quelque chose de plus performant. parce qu'il y a la place, quoi. Il y a vraiment la place. Deux cellules là, deux cellules là, une cellule là. Honnêtement, il y a de la place. Donc, à voir, à voir, à voir. Donc, la carte mère est toute petite, on sait, il n'y a pas de doute. Ouais. Donc, on a une carte fille. Ils sont quand même embêtés de faire une deuxième carte, mais effectivement, pour aller jusqu'à là, ils n'avaient pas vraiment le choix. Donc, on a une carte fille qui déporte l'USB et le jack. Ici, connecteur du clavier, c'est le connecteur du touchpad. On a les connecteurs des deux eau-parleurs. Donc, on a bien, on est bien en stéréo, on a quand même deux petits eau-parleurs ici. Donc, voici la carte mère, le connecteur de l'écran. Là, on va avoir peut-être le connecteur de la Wattcam. Ah non, on a le microphone, le Wi-Fi. Donc, le module Bluetooth et Wi-Fi est intégré. Et la caméra doit être quelque part par là. Peut-être qu'elle passe par le signal de l'écran, mais... J'ai un doute. Et vous savez quoi ? En plus, il y a deux microphones, il y en a un là, et un là, donc on est en stéréo. Alors ça, microphone stéréo, pourquoi pas ? C'est bien ça, je ne rêve pas. À moins qu'il y ait un capteur de luminosité ambiant, mais il semble que ce soit vraiment deux micros. Donc, voilà. Eh bien, écoutez, je vais remonter la machine. Dommage que je n'ai pas de M.2 pour tester, mais ça semble être un slow M.2. Donc, j'ai décidé d'aller faire un petit tour dans le BIOS, le Wi-Fi de la machine. Donc, celui-ci est livré par American Megatrends. Voilà. Aptuos Setup Utilities. Donc, alors, première chose, ces BIOS, vous allez voir, ils sont extrêmement, extrêmement, extrêmement complets. Vous avez des options partout. Mais je veux dire, ça n'a rien à voir avec les BIOS que vous pouvez voir, même sur vos cartes mères, de machines, par exemple, de PC de bureau. Alors, vous avez beaucoup d'options de overclocking, etc. Là, le problème, dans ces BIOS-là, c'est qu'ils ne sont pas du tout, du tout configurés, on va dire. C'est-à-dire que, quand ils créent le Wi-Fi de cette machine, ils n'ont pas envie de perdre trop de temps. Donc, ils laissent tous les paramètres, vraiment, par défaut, qui peuvent être présents. Et ils ne les cachent pas. Problème, si vous touchez à la conf, vous êtes quasiment sûr de quasiment tout péter, quoi. Faites très attention à ce que vous touchez. Parce que, là, vous pouvez vraiment péter les trucs, quoi. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est de faire, en tout cas, très attention. Alors, comme vous pouvez le voir, les options avancées, alors là, ça y est, on est déjà. Alors, vous avez des options à CPI, qui sont des choses basiques. Smart, Smart Self-Test, je ne sais même pas si on peut le faire, parce que le Smart, ça concerne des disques durs, je ne sais pas si ça marche avec les cartes embarquées. La config du CPU, vous voyez, Active Processor Cores, Number of Cores. Donc, voilà, mais c'est ce genre d'option, là. Il est à Disable par défaut, on va laisser à Disable. Vous voyez, c'est ce genre de trucs qu'il ne faut pas toucher. Les Destates, tout ça. Bon, les instructions de virtualisation sont activées. Bon, VTD, il est désactivé, ce n'est pas trop grave. Vous voyez, vous voyez les Max Performance, Boot Performance Mod. Donc, ça, c'est les Estates, les Power Limit, tout ça. Vous voyez, ce genre de trucs. J'imagine que c'est en watts, donc Power Limit, 6 watts, 7 watts, 8 watts, 10 watts. On peut monter à combien de watts sur le Power Limit ? 25 watts. Bon, de toute façon, 25 watts, voilà. Mais vous voyez, il y a beaucoup, beaucoup d'options. Honnêtement, moi, je connais beaucoup de choses, mais ça, je ne m'aventurerais pas trop dans ces options. La chose qui m'intéresse, c'est qu'il y a un menu de configuration pour NVMe. Bon, il me dit qu'il ne trouve pas de disque NVMe, c'est quel cas. Mais est-ce que je peux mettre un disque NVMe, installer Windows dessus ? Ça, ça serait top, parce que vous retrouvez qu'un disque, par exemple, de 256Go là-dessus. Vous gagnez énormément en rapidité. Et puis surtout, vous gagnez en taille. Alors, est-ce qu'on peut transfert, reinstaller le système dessus, après ça, à voir ? System Component. Grid Setup. Vous voyez, ce genre de trucs, spread, tram, clocking, on ne va pas toucher. Debug Configuration. C'est vraiment trop complexe. Alors là, on ne peut pas se plaindre. Il y a des options. Alors, c'est marrant, avant, les petites machines, entrée de cam, les choses n'avaient pas cher. Il n'y avait aucune option. Maintenant, c'est vraiment devenu tout l'inverse, vu que le BIOS n'est plus vraiment... Enfin, l'accessibilité de l'EUFI est plus complexe. On se passe par Windows pour y accéder, tout ça, parce qu'il n'y a pas de touche de raccourci sur ces machines pour accéder à l'EUFI. Et bien, il y a vraiment tout ouvert. Vous pouvez vraiment modifier beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Mais, voilà, là, il faut vraiment, là, il faut vraiment, vraiment connaître. Avant de toucher à ça, parce que là, on a... Alors, plateforme, trust, technologie, j'ai quand même les faire en tour. FTP, MNable, ça, je n'aime pas trop. Chipset, vous voyez, par exemple, Northbridge. Donc, vous voyez le type de mémoire. Donc, apparemment, il y aurait 4 puces de 1Go en LPDDR3. Southbridge, ça, là, il y a quelques modules. Selection Windows. Ah, il nous propose Intel, Linux, MS-DOS, c'est excellent. Vous voyez qu'il y avait bien Android dans la sélection, dispositif, intégralité de graphique, device. Donc, ça, c'est l'IGP. Là, on donne 256, mais on pourrait éventuellement donner plus ou donner que 128 mégas. C'est intéressant à savoir. Alors, ça, ça doit être la configuration. Donc, vous voyez le type, c'est EDP, donc M-Banded DisplayPort. Donc, la connexion, c'est de l'EDP. Comme quoi, le LVDS... Ça y est, terminé, le LVDS. En tout cas, sur les petites tailles d'écran, il n'y a plus de LVDS. Donc, ça, ça va être les paramètres par défaut d'écran. Mais ça, c'est pareil. Je... Honnêtement, on ne touche pas. Enfin, vous faites ce que vous voulez, mais moi, perso, je ne veux pas toucher. J'ai jamais vu... Alors, j'en ai vu des complets. Alors, celui-là... Celui-là, il est complet. Pre-boot, Vibus... Celui-là, Touch Panel Device Selected. Ah ouais ! Ah ouais, oui ! Alors, vous voyez, c'est ce genre de connerie, là. Capela Light Sensor... Alors, il y a un Touch Panel et un Light Sensor d'actif. Bon, ben, je ne vais pas toucher, mais pour moi, il n'y a pas de Touch Panel sur cette machine. Donc, voilà, voilà. C'est bien de savoir qu'on peut éventuellement rajouter un. Alors, ça, vous vous rendez compte, c'est que des paramètres audio. Waouh ! Samsung Sound Alive ? Oh là là là... Non, mais vous voyez, ce genre de truc, il ne faut mieux toucher à rien du tout, là-dedans. Non, mais je ne vais vraiment pas toucher, quoi. Divers. Alors, ça, c'est une option qui peut être utile. HPET. Des fois, j'ai des soucis avec Linux, il faut le désactiver. Wake Online. Alors, il y a une option de Wake Online. Alors, est-ce qu'elle marche vraiment, je ne sais pas. Ah oui, il y a une option de Wake Online, vous voyez. Mais en fait, je suis débile. Il n'y a pas de carte réseau sur cette machine, alors... Mais il y a le Wake Online. On va comprendre. Bluetooth Device Disable. NFC Device. Fingerprint Sensor. Bon, mais vous voyez, enfin là, il y a des moments où il faut savoir dire stop. On ne touche pas. Et ça, je peux vous dire stop. On ne touche pas. Il Secure Boot, il active ? Non. Il est désactivé. Ça, c'est cool. Il est en Customize. Bootup Num Lock States. Bootup Mode. Alors, on peut démarrer en Legacy. Ouais, alors ça, c'est cool. Il propose encore de démarrer en Legacy Mode. Ce que, franchement, je préférerais presque faire. Moi, je ne suis pas fan de l'UF, honnêtement. Je trouve ça range la merde. Setup Prompt... Setup Prompt Timeout. Activation Key. Donc, le problème, c'est que c'est quoi la touche qui permet de rentrer dans le setup ? Elle n'est pas indiquée. Bootup Num Lock. Donc, ça, c'est pour activer Num Lock. Bon, il n'y a pas de pavé numérique sur cette machine. Donc, il n'y a pas trop d'intérêt d'activer Num Lock. Donc, Hard Desk. Windows Bootman. J'ai un bout de numéficiaire. OK. On peut démarrer sur une clé USB. Bon, ça, c'est toujours bon à savoir. Voilà. Bon, là, je ne sauvegarde rien. Je ne vais pas toucher. Voilà. Donc, du coup, le BIOS, très, très complet. Il n'y a pas de souci là-dessus. Bon, on a tout de même vu mieux comme dissipateur, honnêtement, que ce truc-là. En plus, c'est un pad thermique. Alors, il a quand même une certaine épaisseur. Je ne sais pas si vous voyez. Alors, remplacer ça par de la pad thermique, c'est compliqué. Alors, la carte mère, miniature. La chose intéressante, le port NVMe. Donc, je suis quasiment persuadé qu'on peut ajouter un disque NVMe sur cette machine, ce qui serait vraiment génial. Donc là, c'est la carte mémoire embarquée. Les 64Go de EMC. Là, c'est très certainement la puce pour le BIOS, enfin le Wi-Fi. Ici, vous voyez deux puces Samsung de mémoire. Donc, en fait, il y en a deux pareilles de l'autre côté. Chacune font 1Go de mémoire. Là, vous avez le module, très certainement le module Wi-Fi, Realtec, qui est ici. Alors là, ça va être l'antenne Wi-Fi qu'on peut apercevoir. Et alors, le Bluetooth. Bonne question. Peut-être, peut-être, ça, ça sera peut-être le Bluetooth éventuellement. Alors ça, c'est un composant qui intègre quelques... Ah bah voilà, le Bluetooth, il est là, Realtec. Ou c'est peut-être l'audio. Éventuellement l'audio. Où est-ce qu'on branche les eaux-parleurs ? Ici ? Peut-être que celle-là, c'est l'audio. Celle-là, c'est le Bluetooth. C'est le Bluetooth. Je ne sais pas. Il écrit quoi sur cette puce ? Oh non, il y a peu grand-chose. Très peu d'infos sur cette puce-là. Ça, c'est une puce Realtec. Alors, je vais vous dire. Je vais essayer de voir ce qui est marqué dessus. Ouais, ALC quelque chose. Bon, Realtec, ALC quelque chose. Donc ça, c'est définitivement la puce audio. Et voilà. Il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. Je ne peux pas. Non. La carte mère est toute petite. Alors, ça sera l'emplacement pour quoi, ça ? Je ne sais pas. C'est pas intéressant. Vous voyez que tout n'est pas peuplé sur la carte. Ah oui, d'ailleurs, je confirme. On a bien des microphones stéréo. Alors, ça, c'est top. Surtout pour le prix. Je comprends pourquoi ils ont fait ça. Mais enfin bon, pourquoi pas. Donc là, vous voyez, ça, c'est le CPU. Le Antel CD-Rand. Alors, c'est une machine. C'est un deux-cœurs, en fait. Ce n'est pas un quad-core. C'est un dual-core. C'est dérondant. Et il n'y a pas d'hyper-sleding. Donc, du coup, pas d'hyper-sleding. Donc, pas de corps virtuel supplémentaire. Voilà, voilà. Mais ça marche quand même globalement mieux qu'un atome. Donc, de toute façon, on ne peut pas en demander plus. Voilà. Alors, je vais regarder ce que je peux faire si je peux remplacer ça par de la pâte thermique. La conductivité serait peut-être meilleure avec de la pâte thermique. A voir. A voir, à voir. Bon, écoutez, je vais faire ça, puis je vais remonter la machine après. Bon, du coup, vu que la machine était équipée d'un port M2 SATA. J'ai acheté ça. Et on va voir ce que ça va donner déjà au niveau débit par rapport à la NAND. Et puis, vu que j'ai bien amélioré le débit de NAND déjà. Surtout en lecture, mais en écriture 140 mégas. Là, on devrait être dans les 300-300, je pense. Quelque chose comme ça. Même un peu plus avec l'interface SATA. Je crois qu'il est donné pour 550-500. Mais ce SSD. Mais on verra ce que ça va donner. Je vais cloner le système dessus. Et puis, voilà. Donc, il suffit juste d'insérer le disque SSD comme cela. Alors, est-ce qu'on peut le faire tenir avec quelque chose ? Le couvercle va pousser dessus. Donc, je ne pense pas que ce soit nécessaire de mettre quoi que ce soit pour le tenir. Donc, je vais le sucer comme ça. Ça a l'air de tenir. Donc, j'ai viré le pad thermique complètement merdique qu'il y avait sur ce CPU. Alors, ça chauffait un peu, d'ailleurs. Et donc, là, j'ai mis la Thermal Grizzly. Cryonaut. Bon, une des bonnes pâtes thermiques, en tout cas. Je constate cependant... Ok. Oui, donc, du coup, je constate cependant que pour dissiper 5 watts, ou même 6 watts même, c'est vraiment léger comme dissipateur. Donc, je pense que, je ne sais pas si je peux améliorer un peu le système de dissipation, mais ce ne serait pas une mauvaise idée en soi. La coque vient comme ça, donc ça touche, ouais, ça doit toucher la coque, ouais. Éventuellement, on va rajouter quelque chose pour que ça se dissipe un peu mieux sur la coque. Parce que, ouais, effectivement, je pense que c'est un peu léger. Et effectivement, si le système est légèrement amélioré, la dissipation thermique, le CPU va avoir des températures inférieures. Il restera plus longtemps en mode turbo. Donc, on gagnera certainement en perf. Voilà, comment ça peut se passer. Je vais voir ça, je vais voir ce que je peux faire. Donc, voilà, donc, ici, j'ai mis de la pâte thermique en dessous. J'ai mis un deuxième dissipateur en cuivre en dessous. Donc, c'est ça que j'ai acheté, hein, pour améliorer la conductivité du CPU. Ça marche plutôt pas mal. Et là, c'est le SSD que j'ai ajouté. Alors, ne pas oublier de mettre des points de colle, parce qu'il n'y a pas de système de montage. Du coup, ça marche très bien, comme ça. Et, ben, voilà, il n'y a pas grand-chose d'autre à rajouter. Alors, pour en ce qui, si on me dit faire des remarques sur la colle utilisée, c'est la même qu'utilisant l'usine. Alors, oui, ce n'est pas l'idéal, mais c'est ce qu'ils ont utilisé, eux. Donc, voilà, puis ça fonctionne plutôt bien. Alors, j'avais essayé de le coller ça, mais ça ne sert à rien, en fait, avec la pâte thermique et l'inertie, ça tient tout à fait. Puis, ça appuie sur le châssis. Donc, en fait, c'est exactement ce que je voulais, donc c'est très bien. Voilà, donc voilà l'intérieur de la machine. Donc, je reviens vers vous environ presque 6 mois après sur cette machine. Donc, j'ai été dans le BIOS, c'est échappe au démarrage. Je vais vous montrer 2-3 trucs qu'il faut absolument faire. Donc, comme vous l'avez dit précédemment, j'ai enlevé la limite thermique du CPU, le CPU Thermal Power, qui est de base à 6 watts, qui monte jusqu'à 10 watts, du coup, dans mon cas. Cette machine vous permet de le faire depuis le BIOS directement. Il suffit d'aller dans CPU Configuration, CPU Power Management, et de mettre Power Limit 1 Enable à Disable, et Boost Performance Mode à Max Performance. Voilà. Ensuite, du coup, les 1,1 GHz, vous retrouverez souvent avec 2,2, 2,3. Ça s'occupe aussi du... Alors, je me suis aussi occupé du GPU. Alors, du coup, on va aller voir 2-3 choses. South Bridge, non. C'est dans Unconfiguration, c'est ça. Ici, dans les DVMT Total Graphic Memory, 256 MB. J'ai attribué 256 MB à la carte graphique, et j'ai passé la cloque de la carte graphique à 624 MHz. Voilà. Dernière chose. En ce qui concerne la puce EMMC, donc, il faut aller dans SCC Configuration, et la passer dans HS400. De base, elle est en HS200. Et donc, ça veut dire 200 MB par seconde maximum, au lieu de 400 MB par seconde maximum, sachant que la puce supporte très bien le HS400. Alors, peut-être que ce n'est pas tout le temps la même puce, ou que les BIOS sont mal configurés par défaut. Mais là, vous allez doubler votre performance en lecture. Donc, c'est vraiment très intéressant. Et moi, j'ai également ajouté un SSD de 240 Go en mSATA. Alors, non, ce n'est pas du mSATA, c'est du NVMe, mais NVMe SATA. Voilà. Qu'est-ce que je raconte comme bêtise ? Donc, c'est du... Voilà, c'est du... C'est du NVMe SATA, mais pas du NVMe PCI Express. Voilà. Mais du coup, il y a bien un port NVMe dans la machine. Ce qui est plutôt cool. Voilà, donc j'ai mis un Transcend de 240 Go, du coup. Vous obtiendrez des performances aux environs de ce que vous avez en SATA 2. Vous n'attendez pas. Même si le port est techniquement en SATA 3 dans la machine, c'est plus des performances d'un disque SATA qui fonctionnera en SATA 2 de ce que j'ai pu constater. Donc, on va sortir du BIOS. On va laisser la machine booter. Donc, qu'est-ce que je peux dire de cet ordinateur au bout de plusieurs mois ? En ce qui concerne son châssis, tout ça, il n'est pas dingue. C'est-à-dire que c'est un peu fragile. Les touches s'usent quand même. On voit quelques traces d'usure ici. Comment ça va apparaître ? Ça va encore, mais au bout de 6 mois d'utilisation, c'est quand même beaucoup. Oui, j'ai acheté un autocollant Intel Insight parce que je trouve que c'est très joli. Donc, la machine démarre assez vite. Alors, vous voyez, pareil, l'extérieur, il faut faire très attention parce que la machine, elle s'oreille extrêmement vite. Bien que j'y ai fait super attention, j'ai surtout une belle rayure là et je ne sais pas comment ça a été fait. Donc, voilà, le reste est plutôt propre sur le châssis. Bon, après, vous pouvez toujours le repeindre. C'est sûrement ce que je ferai un jour. L'écran est plutôt correct, même s'il n'est pas très lumineux, même à fond. L'autonomie avec le Power Limit Disable, là, on arrive aux alentours des 4 heures, ce qui est plutôt correct. Alors, j'ai essayé de faire un clone vers mon SSD. Du coup, je vais enlever ma carte microSD. Je n'en ai plus besoin de la machine. Je ne sais pas si je l'ai déjà enlevé à ballon. Donc, il y a un lecteur de microSD intégré, ce qui est plutôt pratique. Donc là, vous voyez, j'ai mon C. Je devrais avoir mon SSD qui va apparaître dans le coin, mais il n'est peut-être juste pas formaté, ce qui est très probable. Parce que du coup, j'essaye de cloner vers le SSD pour avoir mon SSD en tant que disque principal, mais je n'y arrive pas pour le moment. Voilà, mon SSD, il est là. Avec une partition Wi-Fi, et puis voilà. Alors, si vous avez une solution pour le cloner, j'ai essayé avec plusieurs logiciels à partir de Windows de le cloner, AOMI, Backupper, que j'ai acheté. Enfin voilà, donc ça ne fonctionne pas. Je n'ai pas testé Clonzy, là. Peut-être que je devrais. Enfin bon, si quelqu'un a une idée là-dessus, en tout cas, je suis preneur. Mais voilà. Donc, en ce qui concerne, on va lancer plusieurs choses. Boom, boom, bim. On va lancer GPU-Z. Alors, donc, nous sommes en présence d'un... Hop, déjà, on va aller voir l'overclock. 109%, tout va bien. On est à 2,3 GHz. Au lieu des 1,1 de base, on peut le reconfirmer ici. Là, je suis à 2286. Donc, on est sur un Intel N3350. C'est les ronds. Donc, c'est de l'Apollo Lake de cœur. 2 mégas de cache. 1 mégas par cœur. Qui a un TDP max, en théorie, de 6 watts. Mais là, il est limité. Donc, on est à l'entour de 10 watts. On est en présence de 4 gigas en 4 x 1 gigas à 1600 MHz. Le GPU, c'est une Intel HD Graphics 500. Donc, évidemment intégré. Alors, il dit Memory Type DDR4. Mais c'est bien de la DDR3. Donc, il y a une erreur sur GPU-Z ici. Le report est faux. Voilà. Donc, ça, c'est plutôt bien. Ensuite, je vais aller ici. Hop, on va aller regarder ce qui peut être intéressant. Donc, je vous ai chopé tous les datasheets de ce qu'il y avait comme composant. En tout cas, dans le mien. Alors, pareil, cela dit. Moi, j'adore cette machine. Je n'ai aucun souci avec. Mais je connais quelqu'un qui en a acheté une. Et ça a été un enfer. Il y en a qui n'ont pas le port NVMe soudé dessus. Du coup, le problème, c'est que c'est pas... J'ai l'impression que la qualité de fabrication n'est pas constante de machine à machine. Voilà. La mienne est vraiment très bien. Alors, une partie que je déteste, c'est quand même le clavier qui n'est pas... Pas dingue, en fait. À force de taper dessus, je ne me fais pas vraiment... Il est là, il y a un clavier. Mais, voilà. Il est vraiment cheap. Maintenant, bon, ça suffit largement. Je ne vais pas taper un mémoire sur cette machine. Mais voilà, c'est quand même quelque chose. Si vous voulez taper des documents courts, oui, vous pouvez. Après, moi, je suis assez exigeant au niveau des claviers. Donc, voilà. Mais je ne trouve pas dingue. Le son, il n'est pas trop sondant. Mais en nouveau, par l'heure de PC portable et de tablette, j'ai vu pire. Il n'a rien de dingue. Il n'a rien de dingue. Comparé à un téléphone, c'est vraiment pas bon. Mais je l'ai quand même vu pire. Et voilà, il fait le job. C'est de l'audio. Donc, je vais vite fait ouvrir deux, trois trucs. Hop, la webcam. Donc, voilà. Alors, la webcam, bah, la webcam... La webcam n'est pas trop mal. Elle est vraiment, vraiment pas mal. J'ai vu bien pire que celle-ci. Pour ceux qui me posent la question, c'est du 640 par 480. Donc, c'est du VGA, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, on est en 0,3 mégapixels. Et pour une webcam de 0,3 mégapixels, ben, elle est vraiment pas mal. Elle est assez fluide. Les couleurs ne sont pas forcément bonnes, mais ça, vous pouvez le corriger après. Donc, on filme en 480p, 30 fps. Voilà. Il n'y a pas grand-chose à dire sur ça. Mais bon, j'avais fait des corrections de couleurs, tout ça. Et puis, voilà, là, c'est beaucoup mieux, déjà. Et, bon, voilà. Donc, la webcam est plus que correcte. Ensuite, les microphones, ils enregistrent. Donc, il y en a bien deux. Ils enregistrent en stéréo avec les deux canaux séparés. Ça, c'est vraiment génial. Je veux dire, il y a plein d'ordinateurs portables qui n'ont pas ça aujourd'hui. Ben, voilà. Là, il y a des micros stéréo qui sont plutôt bons, d'ailleurs. Il y a assez peu de souffle. Donc, voilà. Je trouve que c'est vraiment correct. Après, comme je vous ai dit, ce que je vous dis là, ça s'applique à cette machine parce que j'ai l'impression que le contrôle qualité n'est vraiment pas constant. Le chargeur, c'est bien un des points faibles. Déjà, il est tout petit et puis le câble est très court. Je ne sais plus si je l'ai dit, l'autonomie, je suis environ de 4 à 5 heures avec l'overclock, ce qui est plutôt pas mal parce que moi, je sors d'une génération où on est habitué à 1h30 à 2h d'autonomie sur un PC portable. C'était ça dans les milieux début des années 2000, milieu des années 2000. C'était l'autonomie à peu près d'un PC portable. Maintenant, les autonomies arrivent à 10, 11, 12 heures. Donc là, elle paraît faible. Moi, je la trouve plus que correcte, surtout en utilisation bureautique. Donc la machine au quotidien, elle est vraiment rapide. Pour inceler les rondues à le corps, il faut tout pour comparer ce qui est comparable. Mais moi, je la trouve vraiment très rapide. Je vais vous montrer les datasheets des composants que j'ai pu relever dans cet ordinateur. On va commencer avec ça. Donc voilà, ça, c'est le module Wi-Fi. C'est un RLUM-02WBS. Donc c'est basé. Alors, on va descendre un petit peu. Toc, toc. On va descendre un peu. Parce que bon. Sinon, on ne va pas s'en sortir. Voilà. Ça utilise un chipset Realtek. RTL8723BU. Donc, c'est de l'USB2. Donc du coup, le Wi-Fi, c'est un point faible là-dessus. C'est vraiment lent. Les antennes ne sont pas dingues. Donc le réseau n'est pas... Moi, je suis juste à côté de ma box. Enfin, je suis à une dizaine de mètres. Bon, là, j'ai le signal à fond. Mais ce n'est pas dingue. Je vais vous faire un test de débit, peut-être. Enfin bref, j'ai 4 ou 5 mégas sur une connexion fibre 1 giga. Et quand je suis en Wi-Fi avec une autre machine qui est en N, j'arrive à atteindre des débits de 40 à 50. Voilà. Donc, elle est en N, non. Elle n'est même plus en N. Maintenant, elle est en 5 GHz. Donc, je ne peux pas comparer. Ça, c'est du Wi-Fi de 4, d'ailleurs. C'est du Wi-Fi N. Ouais, 802 ABGN. Donc, en 2,4 GHz. Mais là, même comme ça, vu que ça passe par de l'USB 2.0, on est vraiment, on sent vraiment une castration du débit qui est très forte. Voilà. Donc, il y a le module Bluetooth qui est intégré. Donc, il y a le Bluetooth là-dessus. Ce qui est plutôt intéressant d'avoir le Bluetooth sur une machine comme ça. Hop, voilà. Le Bluetooth, il est là. Donc, je vais le désactiver. Il était déjà désactivé. OK. Bon, il y a le Bluetooth. Moi, je ne m'en sers pas. Mais c'est toujours bien de l'avoir. Alors, je ne connais pas les perfs du Bluetooth. Je ne l'ai pas testé. Maintenant, c'est vrai qu'en Wi-Fi, les perfs sont assez limités. Voilà. Alors, ça peut être dans les défauts de ce qu'on peut avoir sur la machine. Donc, au niveau de l'audio, on est basé sur un chip. Mais il n'y a plus d'autofocus. Ça y est, l'autofocus ne marche plus. C'est super, le téléphone. Donc, on est sur du Realtec. On a un LSC662. Quelque chose de tout à fait générique. Realtec, ils font plein de chipsets audio. Voilà. Enfin, moi, je trouve qu'il n'a rien de spécial. Ça date de 2009, ce truc. Donc, c'est assez ancien. On va regarder les specs. Hop, j'ai passé. Features. Ah oui, donc, le pinch to zoom. Alors, le trackpad est vraiment bien. Le pinch to zoom marche de manière vraiment extra. C'est ultra fluide. Enfin, je dirais que c'est ce qui se rapproche le plus d'un trackpad d'un Mac. Donc, à partir de ce moment-là, c'est plutôt pas mal. Je le compare à mon MacBook Pro 2008 Unibody. Donc, avec un super trackpad, pour le coup. Eh bien, on est à 80% de cette machine. Et quand tu es au-dessus de 60% sur une machine Windows, je considère que c'est bien. Voilà. Bon, les trackpads, maintenant, c'est vraiment amélioré. Mais sur une machine aussi peu chère. Je rappelle le budget de 158 euros. Enfin, une machine qui coûte 158 euros. Eh bien, c'est dingue d'avoir un trackpad aussi bien. Donc, voilà. Donc, celle-là, elle s'est... Donc, on peut avoir du 5.1. Bon, après, là-dessus, vous aurez juste une sortie entre audio combinée. Et c'est tout. Donc, voilà. Elle n'offre rien de spécifique. C'est une carte son. Hop. General Purpose. General Purpose. Donc, voilà. Pour les petites choses. Voilà. Rien. C'est une carte son basique. Donc, ensuite, ça, c'est l'écran. Donc, en tout cas, pareil, la dalle, je ne suis pas sûr que ce soit constant. Moi, j'ai une dalle. Donc, j'ai celle-ci. Alors, non. Ah, non, ça, c'est le MMC. Pardon. Alors, le MMC. Donc, le MMC que vous avez, moi, j'ai une puce. Donc, c'est fabriqué par Enix. Voilà. Oui, enfin, bon, Enix. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Qu'est-ce que j'ai été faire encore ? J'ai dû cliquer sur le lien. Ça m'a emmené vers la page web du constructeur. Bref, j'ai fait des conneries. Donc, on a 64Go de MMC 5.1 intégrée. Donc, c'est pour ça que je vous ai dit pour l'histoire de la vitesse. Donc, on est à ça. Hop là. Celle de 64Go. C'est une H26M7828CMR. Voilà. F-BGA. Donc, c'est du BGA. Donc, de 64Go. Donc, c'est celle-ci, la référence. Voilà. Donc, on est là-dessus. C'est du SKINX. Voilà. Donc, le MMC 5.1. Elle va supporter l'HSR400. Voilà. Donc, bon. Après, c'est tout ce qui est supporté. Voilà. Donc, on a bien en HS400. Donc, il faut bien faire la modification en BIOS. Après, peut-être que c'est pas tout le temps. Ils soudent peut-être pas tout le temps les mêmes puces en fonction des arrivages. Voilà. Là, la mémoire, c'est de la Samsung. En l'occurrence, qui est soudée en 4.1Go. On est en DDR3 1600MHz. LPDDR3. 600MHz. Donc, 1,8V. 1600MHz, pardon. 1,8V. MMO. Donc, ça, voilà. Donc, ça, ça va être la dalle, je pense, d'écran. Non. Ça, c'est Intel Pentium C. Bon, processeur. Bon, alors, ça, c'est les caractéristiques du CPU. Je dois avoir le datasheet qui traîne quelque part aussi. Bon, voilà. Le N3350. Alors, ça, c'est le datasheet générique. Donc, vous voyez bien que le CPU, en lui-même, il supporte bien le SATA 3, GEN 2. Enfin, GEN 3. Deux ports, SATA 3, GEN 3. Le MMC est bien supporté, donc, jusqu'à la chaise 400. Donc, voilà. Ça, c'est l'écran. Ça y est, on va enfin y arriver, l'écran. Hop. C'est un 14 pouces HD avec LED backlight. Et il est non brillant, ce qui est plutôt pas mal. Bon, là, en l'occurrence, le customer, c'était pas Dell. Mais apparemment, Dell l'a utilisé aussi. Donc, c'est un NT. Alors, je ne sais plus, c'est quoi la marque. NT. Initial Released. Alors, je vais aller voir. Alors, NT, 14 machin. Color Active Matrix, bien sûr. 1366x768, 14 pouces. Donc, c'est du TFT. Voilà. Il utilise de l'EDP, donc, c'est une borne LED DisplayPort. On-board LED Driving Circuit. Bon, bah, tout est intégré. Il n'a rien de spécial. EDID Chip. Donc, ça, c'est pour les proms de l'écran LCD. Où il a ses informations de résolution. Tout ça, des fois, c'est hackable, ce genre de truc. Pour améliorer le truc. Bon, là, il n'y a rien à améliorer. L'écran, il est ce qu'il est. Donc, c'est ça. Alors, Pixel Arrangement. Display Color, c'est du 6-bit. Donc, voilà. Ça n'a rien d'exceptionnel non plus. Backlight, Down Edge Side, Wendled Lighting Bar. Donc, il y a une barre en bas, apparemment. Il consomme 2,6 watts. Ce qui n'est pas grand-chose. Par contre, il n'y a plus les angles de vision intégrés. Il est bien anti-reflet. Voilà. Donc, ça, c'est chouette, par contre, je trouve. Peut-être pour les angles de vision, là, non. LED Backlight. LED Lifetime, ils te disent 15 000 heures de durée de vie pour les LED. À voir si c'est le cas. Ils annoncent souvent 15 000 heures. Ce n'est pas souvent 15 000 heures, mais... Viewing Angle, voilà. Donc, les angles de vue ne sont pas dingues. Angle Range Horizontal. 45 degrés, vertical 20 degrés. Ça me paraît faible, ça. Et la luminosité, elle est annoncée à 220 candela. Par mètre carré, sur du blanc. Donc, ce n'est pas pareil. Ce n'est vraiment pas ouf, moi, je trouve. C'est assez faible. Donc, les taux d'angle. Bon, voilà. Donc, j'ai le datasheet de l'écran qui est utilisé dans cette machine, également. Ça, c'était l'écran. Et après, voilà. On a fait le tour des datasheets de ce qu'elle est utilisé, en gros, dans cette machine, au niveau des puces caractéristiques. Je vous mettrai des benchmarks de la mémoire intégrée, des résultats que j'ai eus, qui sont vraiment plutôt intéressants. Je vais lancer Fraps, d'ailleurs. Tiens, on va lancer un petit jeu pour vous montrer ce à quoi vous pouvez jouer sur ce genre de machine. En ce qui concerne la navigation Internet, c'est plutôt pas mal. Firefox ouvre assez vite quand on clique dessus, du coup. Il faut absolument cliquer dessus. Voilà, si je vais sur YouTube... Hop, boum. Toc. Il y a quelques sites qui sont lents. Le bon coin est un peu lent, il est assez lourd. YouTube, ça va, ça passe. C'est pas dingue, mais ça passe. Voilà. Donc, c'est plutôt pas mal. Une fois que la page est chargée, c'est assez fluide. Moi, je trouve que c'est tout à fait raisonnable. Les vidéos jusqu'en 1080p ne posent aucun souci. Je crois qu'en 4K, ça décroche. Mais bon, de toute façon, l'écran est à 720p, donc ça ne sert à rien de regarder des vidéos de plus de 720p là-dessus. Voilà. Ensuite... Qu'est-ce que je peux vous montrer ? Tiens, on va charger le bon coin en parlant du loup. On va prendre une région au hasard. Voilà, donc c'est... Ça s'est amélioré, d'ailleurs. Il y a peut-être eu une mise à jour de Firefox ou un script. Ah non, j'ai désactivé... J'ai désactivé... J'ai désactivé... Dark Reader. En désactivant Dark Reader, c'est un peu mieux, effectivement. Dark Reader est assez lourd, en fait, des fois. Bon, là, ça va, ça charge pas trop mal. Donc, globalement, la navigation Internet, il n'y a pas de souci. Le traitement de texte avec du libre-office, bon, pareil, il ne pose pas de souci particulier. Voilà. Donc ça, ça marche très très bien. Aucun souci, pareil, là-dessus. Les jeux. Eh bien, du coup, on va en venir aux jeux. Alors, je ne crois plus que j'ai grand-chose d'installé dans mes jeux. De ne me rester qu'un seul jeu. Voilà, il me reste Portal. Alors, Half-Life 2, première version, marche très très bien. On a l'entend de 80 FPS. Ça, c'est Portal. Première version aussi. Lui, ça marche plutôt bien. Portal 2, c'est un peu plus compliqué. On va descendre un peu le volume audio. Voilà. Donc, du coup, avec les modifications effectuées au dispateur, l'ordin ne chauffe pas trop, mais il s'échauffe quand même plus que de base. Bien sûr, évidemment, le power limit étant désactivé, là, du coup, on est sur quelque chose qui est un peu différent. Alors, donc, voilà, donc, Portal vient de charger. Je vais aller regarder les options graphiques. Je ne sais plus ce que j'ai mis. En tout cas, je l'ai fini sur cet ordi, donc, voilà. Non, 1366 par 768. Donc, je suis tout au minimum. Voilà, voilà. Et je suis dans la résolution native de l'écran. Pour vous donner un ordre d'idée. Et Fraps, je ne sais pas où il est. Il devrait être dans le coin. Mais il n'est pas. Ouais, j'avais recommencé le jeu, d'accord. Donc, alors, pourquoi Fraps, il n'est pas là ? Qu'est-ce qu'il me dit, Fraps ? Alors, start with Windows, show on screen display, on, global. Ah, bah oui, là. Ok, d'accord, mais. Bon, bah, mon truc, c'est un fail, parce que je n'ai plus le compteur de Fraps qui apparaît. Enfin, bon, c'est... Enfin, en tout cas, c'est fluide. Il y a des petits ralentissements, apparemment, mais c'est vraiment fluide. Donc, voilà. Donc, Portal, ça marche plutôt bien. Les jeux basés sur ressources, ça marche bien. Pourquoi Riva Turner ne marche pas ? Je ne sais plus. Avant, ça marchait. Enfin, bref. Voilà. Oui, donc, j'avais téléchargé ça, je crois, aussi pour essayer de faire un clone. Et pareil, ça ne marche pas. De cloner directement vers le CSD, ça ne marchait pas. Voilà. Niveau des débits, est-ce que j'ai encore... Crystal Disk Mark, oui... Voilà. Donc, on est bien sur du 64 bits. Ah oui, donc, par défaut, on est en Windows 10 S, je crois. Donc, ça, vous pouvez les activer à partir des paramètres de Windows. Voilà. On vous retrouve en version normale de Windows 10. Version Home. Ce qui est très bien, il n'y a pas de soucis particuliers là-dessus. Pas de ventilateur, rien. Une machine totalement fanless. Donc, ça, c'est plutôt cool. Donc, là, c'est le débit sur le disque... La mémoire EMMC, pas le disque... Pas le disque SSD. Mais le SSD, vous avez globalement les mêmes débits avec des meilleurs débits d'écriture et des débits de lecture un peu inférieurs. Mais voilà, c'est grosso modo la même chose. Donc, là, vous voyez, on est à 320 secondes, ce qui est plutôt cohérent. Alors, ne pas oublier de le passer en HS400 dans le BIOS. Voilà. Mais après, à part ça, voilà, ça fonctionne plutôt bien. Donc, là, l'écriture, on est à 150, aux environ 150, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Alors, qu'est-ce que je peux dire en résumé sur cette machine ? Bah, écoutez, moi, je la trouve vraiment super. C'est facilement transportable, très légère. On n'a pas peur, on ne se sent pas en danger avec ça. On n'a pas peur de se le faire voler, en vrai. Voilà, on a 153 mots-seconde. Bon, là, c'est pour des fichiers, enfin, c'est pour de la taille de... Hop, Qthread, c'est du 1 Mbps. Voilà. Mais du coup, là, on est sur des choses d'à peu près cohérents. Le Celeron, il se tourne un peu les pouces, globalement. Alors, ça monte vite à 100%, ce genre de CPU, pour des petites tâches même. Mais du coup, c'est normal, c'est comme ça. Ça monte vite à 100%, c'est vrai que ça sature assez vite. Maintenant, on s'attend plutôt bien. Les 4Go de RAM, c'est ce qu'il faut avec ce genre de CPU. Il n'y a pas forcément besoin de plus. Voilà, donc, comme je vous ai dit, ils ont quelques défauts. Ça va être le débit Wi-Fi, ça va être le clavier que je ne trouve pas dingue, ça va être l'animité de l'écran qui est un peu faible. Ça, ça va être dans les défauts que je peux lui trouver à cette machine. En ce qui concerne la connectique, franchement, aucun défaut. Il y a vraiment tout ce qu'il faut. Il y a de l'USB type A, il y a un mini HDMI, il y a un deuxième type A. Donc ça, c'est de l'USB 2 et c'est de l'USB 3 de l'autre côté. Donc vous avez deux types, vous avez la sortie casque. Je crois que ça fait entrée micro aussi, je ne dis pas de bêtises. La micro SD, un port micro SD aussi. Donc voilà, alors le micro SD, pareil, c'est branché un USB 2. Attention. La webcam qui n'est vraiment pas trop mauvaise. Les microphones qui sont plutôt corrects. Le genre de problème, si. Discord, c'est compliqué sur cette machine. Ça fonctionne, mais ça décroche pas mal. Ça prend en boucle tout le CPU, clairement. Voilà, donc Discord, c'est des programmes qui sont un peu complexes à faire tourner là-dessus. Mais tout ce qui est des tâches bureautiques basiques, du stockage basique. Franchement, écouter de sa musique, aller sur le net, aller sur les réseaux sociaux. Franchement, ça marche plutôt bien. Si vous êtes prêts à attendre quelques secondes de plus pour charger une page, oui, ça marche bien. L'autonomie vraiment très bonne, pour ce que je trouve, aux alentours de 4 heures avec l'Hower Club. De base, on était aux alentours de 6 heures d'autonomie. Donc voilà, c'est vraiment cohérent. Donc, bah écoutez, moi j'en suis très content. Je suis vraiment même bluffé par rapport au rapport performance-prix de cette machine. Il est vraiment excellent, en tout point de vue. Donc voilà, j'ai pas grand-chose d'autre à vous dire. Et bien sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo.